Musique Chers apprenants, bonjour. Je suis M. Ayua Alphonse, professeur d'histoire-géographie au lycée moderne de Dabobo. Je vais vous présenter aujourd'hui une leçon d'histoire du thème 2 de la Seconde Guerre mondiale aux efforts de construction du monde et de l'Afrique. Alors de ce thème 2, nous allons voir la première leçon. Elle est intitulée « Les causes, caractères et conséquences de la Deuxième Guerre mondiale ». Alors je vais vous présenter une situation d'apprentissage. Dans vos lectures relatives à la Seconde Guerre mondiale, vous découvrez que cette guerre a entraîné plus de 50 millions de morts, dont 6 millions de juifs. Choqués par ces chiffres, vous travaillez avec votre professeur d'histoire-géographie à partir de divers documents pour identifier les causes de cette guerre, la caractériser et apprécier toutes ses conséquences. Alors nous allons commencer par l'introduction. Et ici, nous allons dire simplement que la Première Guerre mondiale s'est achevée en 1918 sur une note selon laquelle elle est la « Deux des Ders ». Ça veut dire que pour les spécialistes, c'est la dernière des guerres. Et pourtant, 20 ans après, le monde est de nouveau en guerre. C'est la Deuxième Guerre mondiale de 1939 à 1945. Il convient d'analyser les causes, les caractères et les conséquences de cette guerre. Alors si vous avez suivi l'introduction, au niveau de sa chute, nous avons relevé trois éléments. Donc dans la première partie, nous allons analyser les causes de la Seconde Guerre mondiale. Cette guerre a connu plusieurs causes. Alors ces causes-là, nous pouvons les regrouper en deux catégories. Ici, il y a d'abord les causes lointaines et ensuite nous avons la cause immédiate, c'est-à-dire la cause qui va déclencher directement la Seconde Guerre mondiale. Donc on revient au petit 1, c'est-à-dire aux causes lointaines. Ici, nous avons relevé quatre causes lointaines. La première, c'est le refus des clauses du traité de Versailles par l'Allemagne. Chers apprenants, entendez ici clauses par décision. Alors à Versailles, l'Allemagne est tenue pour responsable de la guerre. Elle s'est sentie humiliée par les décisions qui ont été prises à son encontre. Nous allons voir quelques-unes de ces décisions. Sur le plan financier, l'Allemagne est condamnée à payer d'énormes réparations. Ces réparations sont estimées à 132 milliards de marques or. Elle doit les payer en 30 ennuités, c'est-à-dire pendant 30 ans, au vainqueur de la guerre. Sur le plan militaire, l'Allemagne n'a plus le droit d'avoir une marine. Elle n'a plus le droit d'avoir une armée de l'air. Son effectif militaire, qui était de 100 000 hommes avant la guerre, est réduit maintenant à 15 000 hommes. Sur le plan économique également, l'Allemagne est frappée par d'énormes sanctions. On va prendre un exemple simple. Les usines de la roue, c'est la région la plus riche de l'Allemagne, c'est le poumon économique de l'Allemagne. Toutes ces usines sont démantées, sont démantelées au profit des vainqueurs de la guerre. Donc, pour toutes ces raisons, l'Allemagne estime que le traité de Versailles est un diktat inacceptable. D'autant plus qu'elle n'a pas été invitée à cette réunion. Et pour se venger de cette humiliation, le peuple allemand va élire, en 1933, Adolf Hitler, qui est le chef du parti national allemand, connu sous le nom de, sous le sigle de nazi. Il est nommé chancelier. Chancelier, dans le contexte allemand, c'est le premier ministre. Il va donc dénoncer les clauses du traité de Versailles et il va aller plus loin. Il va refuser de les appliquer. Il s'agit notamment, sur le plan militaire, il refuse le désarmement. Il va même remilitariser la Rhinanie en mars 1936. Il va reconstituer une nouvelle force aérienne. Il va rétablir le service militaire obligatoire. Sur le plan financier, Hitler refuse de payer les réparations dont nous avons parlé plus haut. Sur le plan économique, il met fin au démantèlement des usines de la roue. Et il va même plus loin. Il va reconstruire ses usines. Chers élèves, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous pour la prochaine séance. Sous-titrage Société Radio-Canada